Est-ce que vous pouvez laver le sous-vêtement de votre femme ? Ça là, c'est la moindre des choses. La moindre des choses ? Oui, c'est la moindre des choses. Je suis son cesse. Pourquoi je ne parle pas de la maison de son cesse ? Ça, c'est rien. Je mets ma langue dans son cesse. Coucou, Merasu, ici c'est Ashley, vous êtes sur l'émission Micro Sans Frontières. Alors, aujourd'hui, on se retrouve à Godomensou, l'échangeur. Et ma question du jour, c'est une question un peu rocambolesque, dit d'un film européen. Bon, c'est pas une question si compliquée que ça. Ma question, c'est simple. Peux-tu laver le sous-vêtement de ta partenaire ? Écrivez dans les commentaires. Likez, partagez-vous, partagez, abonnez, je sais pas. En tout cas, j'ai besoin que mes vieux avancent, que mes likes avancent. Merasu, je vous adore trop. Allons via la chasse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Ma question, c'est simple. Est-ce que vous pouvez laver le sous-vêtement de votre partenaire ? Ça, je ne peux pas. Ah, pourquoi ? Mais pourquoi je vais laver ça ? Mais tu l'aimes non ? Non. Je l'aime, mais je ne fais pas laver ça là. Tu l'aimes, mais tu ne peux pas laver son solide ? Ça, jamais. Mais elle lave pour toi, non ? Mais je lave pour moi, pourquoi je ne lave pas pour ma femme ? Ça, jamais. Ta femme ne lave pas souvent pour toi ? Pourquoi ? Elle ne peut pas me laver mon... Ok, donc toi, tu ne peux pas laver pour elle ? Non. Mais si elle tombe malade ? Bon, si elle tombe malade, ça sert là. Hey ! Quoi ? Mais si elle n'a pas de solide, elle est fille unique, fille unique. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous. Donc, pouvez-vous laver le dessous de votre partenaire ? Oui, bien sûr. Évidemment que je suis parce que... Elle a l'habitude de laver pour moi aussi. Donc, vous pouvez laver le slip de votre partenaire ? Oui, oui. Sans souci. Sans souci ? Sans souci. Ouais. Attends, c'est à cause de l'amour ou bien ? C'est à cause de quoi ? Parce qu'il y a des gens ici qui ont dit qu'ils ne peuvent pas laver le dessous de leur partenaire. Bon, quant à moi, de mon côté, elle est propre. Et puis, je ne vois pas du mal de laver parce qu'elle a l'habitude de laver pour moi aussi. Au cas contraire, si elle ne se sent pas bien, je peux laver pour elle aussi. J'adore ce monsieur. Il est présent comme les gens. J'arrive. Bonsoir, tonton. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci beaucoup. Alors, ma question, c'est simple. Est-ce que vous pouvez laver le dessous de votre partenaire ? Bon, moi, à mon avis, je dis non parce que ce n'est pas si nécessaire de laver les dessous de ma femme ou bien quelque soit. Non, je n'apprécie pas parce que c'est même déconseillé. C'est même déconseillé. C'est déconseillé comment ? C'est votre femme, non ? Ouais, je n'en disconviens pas. C'est ma femme. Le fait de laver ces dessous-là, vous voyez, ce n'est pas si trop gentil parce que dans les histoires de nos aé, on nous a interdit de ne pas laver certaines choses pour les femmes, quoi. Parce que ça agit sur l'homme et d'une manière à autre, que ça peut arriver qu'il peut se séparer. Est-ce que vous me comprenez ? Donc si l'homme lave le dessous, il peut se séparer ? Il peut se séparer. Soit l'homme peut totalement se confier à cette femme-là uniquement. Est-ce que vous me comprenez un peu ? Donc en voulant expliquer un peu, je peux dire que c'est une alliance que l'homme peut attacher à sa femme en s'il avant, tous ces trucs-là. Donc si je comprends très bien, normalement si un homme lave le dessous de sa femme, c'est que c'est comme s'il formait une alliance avec sa femme. Avec sa femme, merci beaucoup. Mais c'est pas non, si tu l'aimes, il n'y a pas de problème là. Non, non, vous savez que l'homme là, c'est polyvalent. L'homme c'est polyvalent. L'homme ne peut jamais dire, même après Malia, je crois qu'on ne peut pas dire que bon, je touche celle-ci, comme elle est ma femme uniquement, c'est fini. Moi je dis non, moi je suis un homme, je refuse. Bonsoir Tonton. Bonsoir. Désolé, ma question c'est simple, est-ce que vous pouvez laver le slip de votre partenaire ? Oui, je peux laver ça, c'est possible de laver ça. C'est possible de laver le slip de votre partenaire ? Oui, c'est possible. Il y a des hommes ici qui ont dit qu'on ne peut pas laver le slip de sa partenaire parce que c'est comme s'il y a eu le pacte avec ta femme. L'homme est un intellect, un satiabé, il faut forcément qu'il ne peut pas te chercher à eux. Qui ne peut pas rester comme ça ? Non, c'est très faux. La femme aussi a ses droits. Si la femme par exemple est en état ou bien elle est paralisé, on peut laver sa slip. Même si elle habite tout, tout ce qu'on peut faire à la femme, je peux faire tout. Le papa vraiment, vraiment, il me touche droite au cœur. Les gens sont dit ici que s'ils commencent à laver, ils disent que s'ils commencent à laver le slip de la femme, ça veut dire que c'est la même mairie pour laver le slip, ça veut dire que c'est la même mairie pour laver le slip, ça veut dire que c'est la même mairie pour laver le slip, ça veut dire qu'ils vont manger avec. Non, c'est comme s'ils eux-mêmes se passaient, c'est quoi ? Et les hommes qui sissent, les cesseurs. Les hommes qui lèchent les femmes. Rien qui lèchent les femmes, ça là aussi, ça n'est pas un travail. C'est vrai. C'est vrai. Ah, ah ouais. Alors, papa, bonsoir. Vous avez entendu la question tout à l'heure, donc. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous pensez quoi de ça ? C'est normal. De laver le slip de sa femme ? Non, mais bon. Si tu es malade, hein, si tu es malade, ta femme ne peut pas te laver ton slip. Elle va laver forcément. C'est l'amour. On ne peut pas laisser la femme mourir, si ma femme est malade, elle peut laver tout. Elle peut tomber en règle, en règle, elle peut laver ça, c'est... Non, j'adore le papa. Non, elle l'adore le papa. C'est ça. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Non, l'homme n'est rien. Papa, donc vous êtes en train de dire que si effectivement, s'il y a la possibilité de laver le slip de vos femmes, ça ne vous dit rien ? Moi, ça ne me dit rien, personnellement, ça ne me dit rien. C'est une histoire d'amour. Oui, c'est ça. Et il ne faut pas que les gens commencent. Moi, je le chante de parler aux gens qui disent que laver le slip, parce que les gens ont dit qu'avant, avant, que nos parents disaient que c'est pas bon de laver les trucs de nos femmes. Ou bien, c'est pas bon de laver les slip, qu'on peut laver les abîmes, mais laver les slip, c'est pas bon. C'est l'Ancien Testament, ça. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ce n'est plus dedans. On applique ça. On peut laver les... Moi, ma femme, on est ensemble, non ? On a fait tout ensemble. Non, je vais laver. Mais c'est quoi ça ? Nous sommes ensemble, je vais faire tout avec ma femme. Merci beaucoup, papa, merci beaucoup. Vous avez entendu, vous avez entendu. Merci beaucoup. On peut laver, on peut laver ça. On peut laver ça. Oui, à son frère. Ok, bonsoir, Toto. Oui, moi, c'est Tolo André, à ce point comme là. Mais jamais laver un slip de sa femme, moi, jamais, jamais. Donc, vous ne pouvez pas laver les cycles de la femme. Jamais, parce que, quand vous étiez copine à copinage, même nos aïeux refusent d'acheter le slip pour sa femme. Sinon, cet amour n'évolue pas. Donc, quand tu achètes le slip à ta femme, l'amour n'évolue pas. Écoutez, écoutez, il y a quelque chose. Appelez les choses, parlez le nom. Je ne refuse pas. L'amour que j'ai pour ma femme, mais je ne peux pas laver sa slip. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que, il y a des choses qu'il ne faut jamais tenter. Tu vois, on peut, en matière de sexe, on peut tout faire. Mais, le fait de, quand tu continues de laver sa slip, l'endemain, tu deviendras sa son bonne. Tu deviendras sa bonne. Oui, parce qu'elle aura l'otace de dire tout ce qu'elle peut te dire. Donc, moi, selon moi, l'amour que j'ai pour ma femme, je ne peux jamais laver sa slip. Est-ce que vous pouvez laver le sous-vêtement de votre femme? Ça, c'est la moindre des choses. La moindre des choses? Oui, c'est la moindre des choses. Je suis sans cesse. Pourquoi je ne parle pas laver sa slip? Ça, c'est rien. Je mets ma langue dans sa cesse. Laver sa slip, là, c'est rien du tout. C'est la moindre des choses. Vous entendez? Vous entendez? Il n'y a pas la histoire de totem, là, hein? Ouais. Non, non, totem, je vous jure. Non, je vous kiffe seulement pour ce que vous avez dit ici, maintenant. Parce qu'il y a des gens ici qui ont dit que normalement laver le slip de votre partenaire, ce n'est pas possible. C'est leur problème. Ils disent que c'est une histoire de signer un pacte. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je comprends pas quoi. Et j'ai même demandé, j'ai dit, et si la femme accouchait et elle n'est pas possible de se lever sous la veille, ils n'en disent jamais. Chez moi, il n'y a pas envie d'accoucher. Je peux laver son slip, son dessous. Il n'y a pas de souci pour moi. Donc ça, même qu'elle soit enceinte et tout ça? Rien, rien de tout ça. Je dis que je lave sans cesse. Laver le slip, ça, c'est rien. Je mets ma langue dedans. Tout est gâtif. Mon général. Laver le slip avec la main, c'est un problème. Ah, j'adore le monsieur, là. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous poser une question. Elle lave vos sous-vêtements. Non, non. Elle ne lave pas? Non, non. Actuellement, ma femme lave mes patins, mes culottes, pas mes culottes. Donc, même si elle est enceinte, même si elle n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de fraîcheur. Si ma femme est enceinte, si je vois qu'elle est en état, et si elle n'arrive pas à faire les travaux de domicile, je suis obligé d'appeler ma mère, ou bien je suis obligé d'appeler sa mère. Ok. Oui, pour le soutenir. Ok, ne vous fâchez pas, mais dans le cas où aucun d'un d'entre vous nôtre, vos parents ne sont en vie, comment ça se passe pour elle? Parce qu'elle vient de finir d'accoucher. Elle est en couche. Et comment elle va faire maintenant? Parce qu'elle ne peut pas se lever. Écoutez, sans te mentir, si tu aimes ta femme, vous pouvez négocier. Sa maman peut arriver à la manière, au niveau de sa thème, sa maman peut arriver. En couchant, en dehors de ça, l'accouchement, la maman peut faire ce travail. J'ai dit si sa mère est morte. Non, si sa mère est morte. Ma mère n'est pas morte. J'ai donné la possibilité, j'ai dit si les deux sont morts. J'ai des sœurs, parce que des fois, je donne des ordres à mes sœurs, même s'ils sont chez le mari. Et si vous n'avez plus de sœurs? Non, même si je n'ai plus de sœurs, j'aurai des copines. Il était dans la gumi gare. Écoutez, mais selon moi seul, je ne peux jamais laver. Je ne peux jamais laver. Merci beaucoup. C'est un garçon qui lave, c'est libre de sa femme, donc ça veut dire que c'est un coureur de chupons, mais c'est un papillon de vallée. Moi, je ne peux jamais être un papillon de vallée. Merci beaucoup. Je vous jure, je devais faire ça pour me calmer. Oh my God. Godome là, c'est trop chaud. Non, j'adore Godome. Mais je vous dis, c'est l'un des quartiers, j'ai envie de revenir encore. J'adore, 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 j'adore. La question du jour en réalité aujourd'hui, c'était de savoir. Est-ce que tu veux laver au-dessous de ta partenaire? Je te dis, les gars m'ont chauffé ici. On était à Godome, sous l'échangeur. Merachou, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je ne sais pas, augmentez-moi mes vues. On a aussi besoin de sponsors, de tout ça. Bon, résumé, Merachou, je vous adore. Et à la prochaine. Si vous voulez, je donne le numéro de ma femme. Quand vous êtes marié, je suis un père de famille de trois enfants. Actuellement. Alors nous parlons. Mais moi, je dis que je refuse. Même avec l'amour, vous refusez. Comme si vous l'aimez, vous refusez. Écoutez, le fait de laver le slip de sa femme, il faut savoir, c'est une humiliation. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501